M6 Musique 48h C'est une chanteuse québécoise, belge, je crois C'est italienne, je suis pas reconnue Ses chansons elles sont bien Sympa comme fille simple Ses chansons d'amour on se reconnait tous Je t'aime, je t'aime Comme un fou comme un soldat Dans ses phrases les mots sont justes Elle parle trop d'amour parce qu'elle en a besoin peut-être C'est défini entre nous, je suis bien reconnue Parfois elle en parle un peu trop Elle peut être excessive, tout ça veut trop savoir Elle hurlait plus que chanter Elle a tempéré un peu Elle a bien suivi ce que voulait le public Alluminial aussi Très jolinée Je la trouve belle Elle a beau cri dans ses chansons c'est très bien Je chante toujours plus fort Avec moi, voilà, c'est possible ? Mal m'en appris de dire ça ce jour-là Mal m'en appris de dire que j'étais faite Comme une bouteille de cantine Ce qui est marrant c'est la multitude d'origines Qu'on me prête parce qu'effectivement Je suis de papa belge, de maman italienne Et j'ai vécu au Québec suffisamment longtemps Pour me sentir québécoise au point de l'avoir dit L'avoir revendiqué Chose que je ressens sincèrement Donc c'est assez amusant de voir à quel point Cet éclectisme qui est le mien Par définition je veux dire Est assez présent chez les gens Voilà C'est amusant L'actu Si moi On ne naît pas habillé Et neuf, la symbolique de neuf C'est à la fois la fin de quelque chose Et le début simultanément d'autre chose Donc le début au sens du début On peut voir effectivement une naissance Et la position fétale est une position non pas de repli Mais plus de réconfort De sérénité Et je trouvais que graphiquement Cette position illustrait bien Non seulement le chiffre Mais sa symbolique en numérologie Voilà Pour la première fois J'étais beaucoup moins À l'intérieur de ma propre histoire J'ai beaucoup Voyagé avec les autres J'ai raconté beaucoup plus les autres J'ai parlé de mes parents J'ai écrit une ode au Québec J'ai eu envie de parler d'amour Peut-être encore et toujours certainement Mais plus en tant qu'observatrice Ou que narratrice Qu'en tant qu'autobiographe J'ai beaucoup moins parlé de moi Et les chansons qui parlent de moi Ne sont pas celles que j'ai écrites Elles ont été écrites par Jean-Félix Lalanne Ce qui est amusant d'ailleurs Les textes qui parleraient le plus De quelque chose qui pourrait être identifié à ma vie De façon très personnelle Ne viennent pas du tout de ma plume Écris-moi une lettre de rupture En m'expliquant toutes les raisons Qui t'ont fait évanouir dans la nature C'est une lettre de rupture, certes Comme l'indique le titre Et c'est une chanson, je trouve, Au thème très très fédérateur À laquelle on peut tous s'identifier À un moment donné notre vie Ça peut quand même faire un beau geste Sauf si bien sûr la bête de moi J'adore leur voix, je trouve qu'ils chantent très très bien Vraiment, je l'avais vu dans une balade aussi Ils faisaient un duo avec un autre garçon J'adore, j'aime vraiment bien Moi j'écoute plus peut-être Ali Shakey's J'adore Usher aussi, je trouve que c'est vraiment bien Oui, j'aime bien la musique J'aime la musique, je ne la cloisonne pas particulièrement Je ne l'étiquette pas parce que Je n'ai pas besoin d'y trouver un composé Ou un ingrédient qui me rassure J'aime la musique et quand elle est belle Quand elle est bien écrite et bien produite Quel que soit son style, elle est totalement légitime Mais pour ça, il faut qu'on aime Comme je suis, il n'y a pas autrement Qu'on m'aide à briser les chaînes Qui retiennent les ballements De mon cœur Alors évidemment, là vous avez visé dans le mille Parce que forcément, c'est vraiment mon chouchou Moi je l'écoute depuis très très longtemps Et c'est drôle parce que chaque fois que je disais Que j'étais absolument fan de Sinclair Les gens étaient assez étonnés Puis c'est quelqu'un que j'aime bien, que je connais bien Avec lequel on a vraiment des projets de musique Simplement le temps jusque-là ne nous a pas permis de le faire Mais c'est vraiment un des artistes que je respecte le plus C'est Je t'aime Ah bah oui C'est une coiffure Oui, c'était donc Je t'aime C'est une des chansons qui fait Qui fait que j'ai Que j'ai une jolie petite place dans le paysage francophone Et que voilà, moi je n'ai jamais eu l'impression Ou je n'ai l'impression que cette chanson N'était pas sincèrement une partie de moi La genèse de cette chanson C'est forcément une histoire d'amour vécue Dans ce qu'elle avait de jolie Et dans ce qu'elle a eu de plus difficile Et c'était bien plus Bien plus J'écrivais à l'époque bien plus comme on exulte de quelque chose C'est marrant parce qu'en le revoyant On pourrait presque croire un maquillage et une coiffure qui ressemblerait à un déguisement Et pourtant c'était dans le but de faire quelque chose d'un peu différent D'un peu régional Et plus on se rapproche de soi Et plus toute cette recherche, cet apparat tombe En fait c'est le maquillage vert, les bigoudis, les trucs Tout d'un coup c'est plus tellement ce qu'on veut En tout cas pas quand on veut être proche De ce qu'on ressent ou de ce qu'on est Surtout que ça me fait super maré Je ressemble à la fiancée du KGB J'adore Barbi Ça c'était un joli coup I've fought so hard I will love again Though my heart is breaking I will love again J'ai grandi hein La première partie, donc qu'on a commencé partout C'était un clip où Vincent Soyer, qui est un photographe extraordinaire Avait demandé à la maquilleuse de créer une image de cire Enfin, comme si j'avais été sous la pluie Très reluisante Ça avait pris trois heures de maquillage Pour me beurrer avec cette cire de cinéma translucide Humana c'est très marrant Parce que forcément tout le monde dans le désert de Ouarzazade se balade En robe du soir avec un fou I will love again C'était le premier clip fait par une équipe d'anglais On l'avait fait à Los Angeles Et Adagio, ça c'est peut-être un de mes clips préférés Parce qu'il a été fait par Franco Dragone Qui est le concepteur du Cirque du Soleil L'inventeur de ce concept qu'est le Cirque du Soleil Et on a une amitié parce qu'on est tous les deux Italo-Belges aussi Donc on avait cette accointance culturelle Et on s'est retrouvés à animer des statues Dans ce vieux théâtre californien Montréal On est vivant tant qu'on est fort Il m'en fait Il m'en fait J'ai le sens du monde à pousser J'irai toujours là où c'est calme J'irai toujours là où c'est droit Tu es mon autre J'irai toujours là où c'est calme En Montréal, c'est vraiment parce qu'en voyant le clip La première chose qui est venue, c'est combien j'avais de mal aux pieds avec ses chaussures On ne pouvait plus Sur les talons en pleine ville à 5h30 du matin Parce qu'il fallait le faire avant qu'on ne puisse plus bloquer les rues De cette série-là, c'est mon clip préféré C'est un clip qui était assez difficile à tourner pour moi Parce que cette journée-là, j'avais appris quelque chose de très difficile Et malgré tout, il fallait que je reste sur le set Et un membre de ma famille était en danger Et il a fallu que je reste très très concentrée sur ce moment-là Et c'est drôle parce que je chantais quelque chose qui était totalement impossible Je parlais d'immortalité au travers d'une peine Et c'est précisément, c'était presque ma prière à ce moment-là Mais déjà, c'était plus une histoire de mise en scène de rupture Une mise en scène de trahison Voilà, moi étant d'autres Morane, ça c'est une des chansons qui a été vraiment très très importante dans ma vie L'individu tout simplement Parce que c'est l'artiste que je... L'artiste féminine que je respecte le plus, que j'aime le plus C'est quand on a chanté avec Morane C'est difficile de retrouver cette harmonie Cette joie du chant partagé Et puis la voix, la voix qu'elle a Qui pour moi est la plus belle voix féminine qui soit Alors ma mine, ça a été une seconde mouture Puisque cette chanson existait piano, corde sur mon album nu Et en fait, en la refaisant sur scène un soir Un soir où Morane m'a présenté Jean-Félix Lalanne pour venir faire autour de la guitare Nous l'avons faite ensemble, comme ça Juste pour pratiquer guitare-voix Et c'est resté, c'est resté dans ma mémoire Et j'ai vraiment eu l'envie de la réenregistrer Voilà, comme on l'avait faite Il n'y a pas longtemps, je regardais celui de Massive Attack, Teardrop Je l'ai trouvé très très fort J'aime bien celui de Maroon 5 aussi Il y a un qui me reste en mémoire depuis toujours C'est celui de Chanel O'Connor Où on ne voit, enfin il ne se passe rien Et à la fois il se passe tout Il se passe tout ce qu'on pourrait ressentir de l'intérieur Cette notion de claustrophobie quand on est malheureux Cette tristesse presque solitaire Enfin, c'était très très fou C'est marrant, c'est Gérard Policino Qui avait réalisé mon tout premier clip C'est lui qui avait fait ce clip là Qu'est-ce que ça me fait, c'est drôle Parce que vous me mettez dans une situation Vous me montrez des choses Et parfois vous savez, sur des images Il n'y a pas forcément de mots Il n'y en a que d'autres qui vous viennent Donc ça me crée d'autres images Des moments d'innocence Encore plein de moments Où on agit beaucoup plus avec l'esprit d'un enfant Et on est très très perméable A tout ce qui se passe autour Quand vous êtes en face de lui Vous avez cette impression D'être à 300 km heure sur une motoroute Et qu'à tout moment Quelque chose pourrait vous heurter Donc c'est à la fois risqué À la fois rapide Et à la fois fort Et ça a été le plus beau souvenir de scène Encore aujourd'hui ça reste le plus beau Je ne cacherai pas que j'avais le trou de mètre à zéro Et que quand on est derrière la scène Et que le mec il fait ça y est c'est bon C'est à vous Il y a quand même un instant Il y a un petit instant Une fraction de seconde de panique Où vous demandez si ça va aller Si vous allez le faire Et puis vous montez sur scène Et il y a une espèce de blackout Comme si ça protégeait quelqu'un D'un trop gros choc Et après quand il est en face de vous Moi ce qu'il a fait avec moi A été extraordinaire Parce qu'il a vu En même temps c'est quelqu'un Qui a du métier Donc il se rend compte Quand l'autre a peur Ou quand l'autre panique Et il a fait un truc magnifique C'est qu'il m'a fait un geste de la main Que personne n'a vu Et dans la main il y avait Ne t'inquiète pas je suis là S'il y a quoi que ce soit Je suis là J'ai vraiment pas du tout L'impression qu'il y avait une mise à l'épreuve De sa part Mais je t'emmène sur mon autoroute A 300 km heure Et je suis là Ne t'inquiète pas c'est moi qui roule C'était vraiment ça Je t'inquiète pas c'est moi Et je fierais Que tu m'apprennes Comment ne plus aimer Apprendre pas à me passer de toi T'inquiète pas tant Regarde pas l'épreuve bien sûr voilà julie j'aime bien je trouve que en plus je la fin humainement c'est quelqu'un que je trouve je trouve vraiment adorable qui est gentil julio je le connais assez bien aussi bon mais julio c'est un grand crooner c'est un voilà il ne savoura jamais vaincu dans aucune histoire ni d'amour ni de musique moi j'ai enfin j'adore émilie parce que je j'ai eu l'occasion de bosser une fois effectivement sur un sur le même studio de la même fait un peu ensemble comme ça et c'est une fille incroyable donc voilà elle dégage totalement ce que vous voyez si vous voulez jagger super drôle ce que je trouve très sexy en fait 14 tonnes avec sa bouche trouve très marrant mais moi je choisirais émilie ouais je choisirais emilie d'autres choses qui sont comme en train par exemple l'ara fabian ou carlos santana c'est des choses que c'est des choses que j'aimerais bien expérimenter tu vois c'est pas c'est pas par admiration seulement pour l'artiste mais c'est par que ce que ça pourrait faire de mélanger ces deux choses là mettre là fabian et camaro ensemble ça pourrait donner quoi mais ça serait top et c'est quand tu veux voilà c'est ce que j'aime c'est un curieux camaro ça se voit c'est un mec qui cherche et moi je cherche tout le temps dans la manière qu'il a de faire la musique il ya une vraie liberté une vraie ouverture d'esprit michael jackson devant les juges la star comparait pour abus sexuels sur mineurs c'est un mec qui a inventé une partie du mot musique vraiment et et en dehors de ce qu'il a pu transcender par l'image c'est vraiment quelqu'un dont le contenu musical qui soit mélodique harmonique les textes qu'il a vraiment inventé tout simplement à la base est inestimable aujourd'hui la musique ne serait pas la même sans son jackson ça c'est certain je ne sais pas ce que le cerveau d'un être humain ce qu'un être humain peut subir lorsqu'on passe à travers la vie qu'il a eu je sais pas mais c'est évident qu'il a dû vivre quelque chose d'assez choquant pour rentrer dans les sphères où il est rentré il n'en reste pas moi je me demande toujours est ce qu'il faut pour aller si loin dans la musique est-ce qu'il faut à la fois se déplacer à ce point là en tant qu'être humain ça c'est une vraie question que je me pose et il est très il est très complexe c'est tard l'instant comme nous toujours pour nous peut-être pour me laisser mes illusions quand tu me l'écriras ces deux lettres ne signe pas ou d'un faux pas même si partir quand l'autre reste ça fait du mal aux sentiments ça me quand même ça me fait vos gestes deux ous-titres par Juanfrance Merci.